L'édition 2019 de la remise des insignes au bleu des classes de 6e du britannique militaire de Saint-Louis n'a pas du tout dérogé à la règle. Les parents des bleus, un véritable bleu, de même que des membres et non-membres du bureau de l'association des parents d'enfants de troupes, ont été acheminés par bus jusqu'à ce temple du savoir pour mieux servir qu'est le britannique. Après la mise en place aux environs de 18h15, il aura fallu attendre jusqu'au-delà de 20h pour que le cérémonial commence. Après l'arrivée tout d'abord du commandant des troupes, le capitaine Emmanuel Dior, du commandant du britannique, le colonel Alion Gueye. Le commandant de la zone militaire numéro 2, le colonel Amadou Moussavir, du gouverneur de la région de Saint-Louis et enfin du contre-amiral Momar Diagne, chef d'état-major de la marine et représentant du SEMGA. Droyen des enfants de troupes, rejoignez votre emplacement. Enfants de troupes, Mohamed Oumansou Sahab, matricule 13h39, élève de la 2ème brigade en classe de terminal L2. Droyen des enfants de troupes, Amadou Moussavir. Pien qu'en revenu, versez-vous ? Cristian Calone, vous dînez votre emplacement. holiday, 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 holiday. They brought to it for you. C'est parti. C'est parti. Vous arrivez au terme de trois mois de souffrance et d'ignorance imposée par vos anciens. Oh, combien grands et généreux ! Ces anciens, qui ont disposé de tout droit sur vous, vous ont initié à la vie d'enfants de troupe, une vie d'ardeur au travail, de serrer dans le comportement et surtout d'humilité et de patience sans lesquels le savoir ne peut s'acquérir. Ils se sont alors acquittés de ce devoir avec rigueur, guidés en cela par le seul souci de vous transmettre le flambeau de l'école. Maintenant, le haut est étincelant. Dans les examens, les concours, les manifestations sportives, partout où le britannique militaire apparaît. Bleu des classes de 6e, dans quelques instants, vous recevrez des mains de vos illustres parrains l'insigne de l'école et le drapeau vous sera enfin présenté. En cet instant solennel, rappelez-vous que vous êtes engagés sur le chemin de la sagesse et de l'honneur et que vous devez forger vos corps frêles et vos jeunes âmes à demeurer les dignes héritiers des traditions du britannique militaire. Fleurons de vos nations, puisez, chers cadets, à la source intéressable des anciens. Méditez la vie exemplaire de notre parrain, le capitaine Charles Choléré. Et restez fidèles à la devise de l'école, savoir pour mieux servir. Femmène au bon. Bleu, genou, terre. Maintenant, juré. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Donnez-moi l'homme ! Donnez-moi l'homme ! Donnez-moi l'autre France ! Donnez-moi l'Etracus ! Donnez-moi l'homme 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 ! Je vous remercie. 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 Remettez les attributs. Remercie. Je vous remercie. 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 Je vous 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 remercie. Le lien, le lien, l'espoir, l'amour et la victoire, le reste n'est qu'autre confiance, notre étendard de filles l'ennemi, le don du courage et l'humilanie, notre étendard de filles l'ennemi, de sa devise et de son emploi. Après la remise des insignes et le baptême de la promotion, le commandant d'école est invité à prononcer son allocution et à l'issue, le drapeau va être présenté aux jeunes. Amiral, permettez-moi avant d'entretenir l'assistance sur le sens de nos traditions, d'exprimer comme il se doit notre gratitude infinie au commandement des armées pour la constante et bienveillante attention dont le Britannien fait l'objet. Je voudrais également adresser des remerciements très sincères à nos autorités civiles, au premier rang desquels M. le Gouverneur, pour leur soutien déterminant dans le fonctionnement de l'école. Il me plaira tout aussi de magnifier ici l'action du personnel militaire d'encadrement et du personnel civil de soutien. Et que dire de ceux d'entre nos chers et éminents professeurs qui, depuis toujours œuvrent pour que le Britannien demeure un temple du savoir, et dans les bras de qui nous nous jetons à chaque retrouvaille, même des décennies après la sortie, dans des élans naturellement enthousiastes et enfantins. Leur dévouement, leur abnégation et leur ardeur à la tâche forcent le respect et l'admiration et constituent le socle sur lequel se bâtit l'excellence du Britannien. L'association des parents d'enfants de troupes n'est pas en reste, avec toutes ses belles actions et son dynamisme retrouvé dans l'accompagnement de l'école. Je réserverai cependant, avec votre permission, une mention spéciale au bureau de l'amical des anciens enfants de troupes, avec à sa tête le président Ibregharate, dont toutes les actions auront été constamment orientées vers une amélioration continue des conditions d'existence et de travail du personnel du Britannien. Acceptez tous, par ma voix, l'éternelle reconnaissance des enfants de troupes. Ce soir encore, nous sommes donc réunis pour célébrer une naissance, celle d'une promotion et d'un nouveau maillon de la chaîne que constitue la famille du Britannien militaire de Saint-Louis. Le pacte ésotérique que nous scellons, à travers l'appropriation de la devise de l'école « Savoir pour mieux servir », inscrite sur l'insigne que nos cadets arborent pour la première fois, les fait entrer dans une longue lignée dont le sésame n'est autre que les valeurs qui fondent ce qui est communément appelé l'éthique de l'enfant de troupes. Cet héritage exigeant qui engage à devoir toute sa vie faire trois fois plus que son devoir pour le faire passablement, pour reprendre le prince de ligne, ils s'en sont montrés dignes durant la phase d'initiation et d'intégration conduite de manière responsable par leurs anciens qui les ont jugés suffisamment aptes à devenir les dépositaires de ce lègue que constituent les traditions du Britannien. Ce trésor commun, notre patrimoine, est constitué de valeurs exigeantes mais stimulantes pour qui sait se les approprier. Elles ont pour nous le respect et l'obéissance à l'autorité, la discipline, l'ouverture d'esprit, la camaraderie, la fraternité, la solidarité, le sens du devoir accompli, le service de la communauté. Bref, toutes les valeurs qui contribuent à faire de nous des citoyens modèles. A ce propos, je voudrais rendre un vibrant hommage mérité à tous les commandants d'école, particulièrement à ceux qui ont voulu être avec nous ce soir. Je veux citer les colonels Biran Rouen et Cheikh Ahmed Tidjan Touré qui ont toujours mis du cœur à contribuer à l'édification de ces citoyens modèles issus du Britannien militaire de Saint-Louis. Amirales, chers invités, les 70 élèves de cette promotion sont composés ainsi qu'il suit. 50 Sénégalais, 20 ressortissants de pays frères, dont 2 du Bénin, 2 du Burkina Faso, 2 du Cameroun, 2 du Congo Brazzaville, 2 de la Côte d'Ivoire, 2 du Gabon, 2 de la Gambie, 2 du Mali, 2 du Niger et 2 du Tchad. Enfant de Troupe de la promotion dentiste-colonel Mbaye Haridja, votre période d'imprégnation et d'intégration au Britannien militaire de Saint-Louis aura duré trois longs mois et aura permis à vos anciens de débuter la phase de transmission du Code de l'honneur et des valeurs de l'enfant de Troupe dans le respect de votre dignité et votre intégrité physique et morale. Cette phase de transition tenait lieu de tests pour prouver vos potentialités et vos dispositions à endosser le costume de l'enfant de Troupe avec tout ce que cela implique de rigueur, de vertu, de sens du devoir et d'amour pour servir sa patrie. En prêtant serment, vous vous engagez devant vos illustres invités au premier rang desquels vos parents, si fiers en cet instant, vos encadreurs mais surtout vos anciens, à embrasser pleinement l'éthique de l'enfant de Troupe et à vous plier aux exigences de cette prestigieuse école qui se résume en une devise qui est la vôtre désormais, savoir pour mieux servir. Je puis pour ma part vous affirmer sans embâche que si vous suivez l'exemple du dentiste-colonel Mbaïkharidjan, votre parrain de promotion, dont des membres de la famille sont ici présents ce soir, vous serez sans nul doute des hommes de valeur. Son nom résonne à tout jamais dans le microcosme des anciens enfants de Troupe comme une référence, tant il a su toute sa vie durant se mettre presque exclusivement au service du Britannais et de ses pensionnaires mais aussi des anciens enfants de Troupe de tous horizons. Mbaïkharidjan, c'était la générosité incarnée. C'est le dénominateur commun le mieux partagé par toutes les générations d'enfants de Troupe. En effet, votre illustre parrain était toujours investi, toujours à l'écoute, toujours engagé au service des autres, toujours présent aux cérémonies et aux activités de l'école à tel point qu'il était devenu lui-même une nouvelle légende dans son genre. Ses valeurs acquises lors de son séjour au Britannais lui permettront de connaître une brillante carrière et une renommée bien au-delà du Sénégal dans le domaine de la lutte contre le sida. C'est cet ancien-là qui devra vous servir de référence pour la vie. Mes chers élèves, vous allez maintenant être solennellement présentés au drapeau de votre école, le drapeau du Britannais militaire de Saint-Louis. Mais avant de vous délivrer le message rituel sur sa symbolique, retenons notre souffle et tous ensemble rendons-lui les honneurs qui lui sont dus. Fermez le bras ! Présentez en Le drapeau et sa garde, rejoignez votre emplacement. Merci. 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 L'émotion était de rigueur auprès des parents qui sont restés 86 jours sans voir leurs enfants. Un défilé a mis fin à la remise des Insignes, édition 2019. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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